Bonjour à tous c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Avis Review de cet épisode 4 de la série The Mandalorian qui, je vous l'avoue tout de suite, risque d'être assez courte car j'ai beau tourner l'épisode dans tous les sens, bah je sais pas trop quoi dire dessus, mais bref, nous verrons bien et commençons tout de suite par le résumé de l'épisode. Le Mandalorian est donc en pleine fuite, toujours en compagnie bien sûr de l'enfant, il atterrit sur une planète disons plutôt primitive et se rend dans la cantina du premier village qu'il croise, là-bas il y croise une ancienne shark trooper de l'alliance rebelle et font connaissance. Le soir même, alors qu'il est en train d'effectuer des réparations sur son vaisseau, le Mandalorian est interrompu par l'arrivée de deux villageois qui le somme de leur venir en aide. Après une légère hésitation, le Mando finit par accepter et engage la mercenaire à ses côtés, il découvre enfin le village qu'ils devront protéger et font donc la rencontre d'une femme et de son enfant avec qui le Mandalorian noue une petite relation. De leur côté, les deux véritables soldats du camp découvrent la présence d'un ATST dans le camp des pirates et doivent donc préparer les villageois à se battre car ces derniers refusent de fuir. Le moment venu, le Mando et Karadun partent à la recherche du camp des pirates, en profitent pour attirer l'attention et s'enfuient en direction du village afin de les attirer dans un piège. Malheureusement, les pirates ne sont pas dupes et la mercenaire doit forcer les choses pour que l'ATST tombe dans le piège qu'ils ont tendu. Les pirates sont vaincus et s'enfuient, laissant enfin le village vivre en paix. Le Mandalorian hésite ensuite à rester vivre dans le village pour se cacher mais décide plutôt d'y laisser l'enfant mais c'est le moment que choisit un autre chasseur de prime pour débarquer et tenter de tuer le dit enfant. Mais celui-ci est intercepté et tué par Karadun. Abandonner l'enfant serait donc trop dangereux pour lui et pour le village. Les deux compagnons quittent donc la planète, ensemble vers une nouvelle destination. Voilà ce qu'il en est pour cet épisode. Bon, on va directement passer aux choses concrètes. Cet épisode était très appréciable mais malheureusement c'est le type d'histoire qui nous a déjà été raconté des centaines de fois. A la base c'est tiré d'un film qui s'appelle Les 7 Samouraïs. Dans celui-ci, des villageois persécutés requéraient l'aide de plusieurs guerriers pour qu'ils les aident à se défendre. On a pu ensuite voir plusieurs autres versions différentes en découler comme l'une des plus connues avec Les 7 mercenaires qui sera elle aussi réadaptée plusieurs fois au cinéma. Mais ce n'est pas tout, car c'est aussi quelque chose que l'on a déjà vu dans The Clone Wars. Et oui, saison 2, épisode 17 précisément. Obi-Wan, Anakin et Ahsoka se retrouvent sur la planète Felucia et font équipe avec un groupe de chasseurs de primes pour protéger un groupe de villageois qui va notamment se défendre à l'aide de bâtons pour défier une troupe de pirates menée par Hondo Onaka qui ne cesse de les piller. Bref, vous l'aurez compris, rien de nouveau et même si c'est très bien géré, notamment d'un point de vue visuel, ce mélange entre moderne et presque moyenâgeux où les gens travaillent à la main mais sont en même temps aidés par des droïdes, et même d'un point de vue visuel, on a de nombreux éléments qui nous font comprendre que oui, ça ressemble à un environnement terrestre, mais c'est quelque chose de différent malgré tout. Comme par exemple avec ses crevettes bleues, oui je sais, c'est pas grand chose mais je trouve ça super stylé. Mais bon, malgré tout, sur le fond de l'histoire, ça reste du déjà vu et c'est quand même dommage. D'autant plus que cet épisode reste clairement un épisode d'introduction au personnage de Cara Dune que nous allons probablement recroiser dans les prochains épisodes. Et malheureusement, cet épisode de 40 minutes ne va guère plus loin. Il y a bien une bonne alchimie qui va se créer entre les deux personnages, mais malheureusement, ça ne va pas plus loin. Et pendant ce temps-là, l'intrigue reste en stand-by et c'est assez dommage. Du point de vue musical, on peut désormais clairement identifier le thème principal de la musique et j'ai bien aimé le fait de la jouer cette fois-ci plutôt dans un style à la cool, avec des cordes plutôt qu'avec toute la fanfare habituelle, ce qui collait nettement plus avec l'épisode. Niveau clin d'œil, je n'ai pas vu grand chose si ce n'est que les pirates sont des klatouniens et non pas des urukai comme certains ont pu le dire. Enfin bref, je pense pas qu'il vaille la peine de s'attarder Milan sur cet épisode qui était plutôt bon, mais qui restera malgré tout assez anecdotique. Et nous sommes quand même déjà à la mi-saison et j'espère vraiment que nous allons voir les choses s'accélérer à l'avenir. De votre point de vue, on ressent également que vous avez trouvé cet épisode bon mais sans plus, avec 32% de moyens, mais quand même 51% de très bon. Et on constate qu'il y a de moins en moins de personnes déçues, ce qui peut s'expliquer par le fait que les personnes déçues justement des épisodes précédents n'ont tout simplement pas regardé ce nouvel épisode de la série. Voilà qui est fait, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à la partager. N'oubliez pas que vous pouvez également me dire ce que vous, si vous avez pensé de l'épisode. Et enfin moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. C'était Absolute et que la force soit avec vous. Ciao.